Bonjour chers amis, chers frères, chères familles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu avec ce thème. La victoire sur la montagne précède celle de la vallée. La victoire sur la montagne précède celle de la vallée. C'est une image qui peut être intéressante pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Nous voyons dans Exode 17 la première guerre qu'a menée le peuple d'Israël. Vous rappelez-vous, ce peuple est sorti d'esclavage. Ce n'était pas des militaires, c'était des ouvriers. Ils travaillaient durement en esclavage. Et Dieu a étendu sa main de manière miraculeuse devant plusieurs défis qu'ils ont rencontrés dans cette traversée du désert. Et pour une fois, ils ont des ennemis qui viennent en face et Dieu a essayé d'une stratégie autre. Rappelez-vous que quand ce peuple a été poursuivi par Pharaon, la mer rouge a englouti leurs ennemis. Mais cette fois-ci, Amalek sort pour combattre Israël. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes et va combattre Amalek. Moi, je me tiendrai sur la colline et je tiendrai le bâton de l'éternel. Je lève les mains vers l'éternel. Et nous savons comment s'est passé l'histoire. C'était spectaculaire. Alors que Josué et les combattants sont en train de combattre Amalek, Moïse sur la colline. Tant qu'il a les mains levées, l'Israël avait la victoire. Mais quand Moïse est fatigué et il baisse les mains, alors c'est l'ennemi qui a la victoire. Moïse a été soutenu par Aaron et Hur d'un côté et de l'autre. Afin que ses mains restent levées jusqu'au soir pour que la victoire soit totale. Je viens te dire, toi qui m'écoutes, ta stratégie n'est pas suffisante. Ton intelligence n'est pas seule capable de te mèner à la victoire. Même ta compétence, non, ne va pas suffire dans tous les temps, dans tous les moments. Il te faut, toi qui connais Dieu, la faveur de Dieu, il faut que tu apprennes. C'est le béaba, c'est juste un rappel. Que avant de combattre dans la vallée, tu dois apprendre à lever les mains vers l'éternel. A dire, viens à mon secours, c'est toi qui es au-dessus de tout. Alors que tu lèves les mains vers lui d'une manière miraculeuse, la puissance de Dieu descend et se manifeste dans la vallée et te donne la victoire. C'est vraiment une stratégie spirituelle parce que tu n'as pas toutes les compétences nécessaires. Mais si tu es effusé par la compétence et la force que Dieu te donne dans ta main, alors que tu lèves les mains vers lui, alors assurément, tu pourras dire, l'éternel m'a secouru. Parce que tu sais, le juste, quand il crie, l'éternel entend et il le délivre de toute cette détresse. Alors je t'encourage à regarder à l'éternel et à lever tes mains vers lui. Je voudrais encore te rappeler quelque chose. Josué a été obéissant. Moïse lui a dit, va, choisis des hommes et combat. Ce n'est pas Josué qui est venu voir Moïse en disant, Moïse, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je te rappelle, toi qui m'écoutes, tu dois écouter ton leader. Qui est ton leader? C'est Dieu qui est ton leader. C'est Dieu qui est ton créateur. Avant d'aller dans le combat, écoute celui qui a la stratégie, celui qui a la compétence, celui qui a la force pour te soutenir. Si tu vas seul, tu risques de te tromper et tu risques d'avoir un échec cuisin. Je te conseille encore aujourd'hui, selon la parole de Dieu, écoute Dieu avant d'agir. Je voudrais encore te rappeler une troisième chose avant de terminer. Avant la fin de la journée, il faut que tu aies ta victoire. La victoire n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Reste avec les mains constamment levées jusqu'à ce que la victoire soit totale. Ne te décourage pas parce que le combat est dur. Dieu est avec toi. La victoire, c'est pour aujourd'hui. Ne retarde pas ta victoire à demain par un découragement, par un abandon, par un détour de ton regard. Non, ton regard doit être fixé sur celui-là qui te donne la foi et qui t'amène à la victoire finale. Je t'encourage donc aujourd'hui à lever les mains vers l'éternel. Parce que la victoire se gagne d'abord avec l'éternel avant que tu puisses l'accomplir dans le naturel. Il faut sceller les choses dans le surnaturel afin qu'elles se fassent dans le naturel. Vraiment, je t'encourage à cela. En cette journée, en cette semaine, en cette saison, tu es béni de Dieu. A très bientôt. Bye bye. Reste connecté. Abonne-toi. Partage. Nous sommes ensemble. A très bientôt.